Groupe 10, Alpha, Umar, Mansar, groupe 9, Clarisse, Yawa, groupe 8, alors on ne va pas avoir le temps de faire tous ces groupes en 25 minutes, mais on va revenir, vous allez voir, il y a un deuxième tour de Hitch, d'accord, et le groupe 7, Gangak, voilà, d'accord, donc on a les groupes suivants, je vais poster la liste, et puis pour notre ami Goretti Mvong, en principe, toutes les personnes avaient un groupe attribué, donc peut-être, vous voyez, il faut donc cliquer sur l'icône, le petit icône avec les 4 carrés, Donc là, qui s'est déjà, d'ores et déjà positionné, Maury Bengali, très bien, on vous écoute, Maury, pour le groupe numéro 1 Bonjour tout le monde, au nom du groupe numéro 1, j'ai le plaisir de vous partager ce qu'on a décidé, on travaille chez Alpha Rapporteur et Facilitator du groupe. Comme mentionné, on est arrivé à deux grandes étapes, tout d'abord, identifier les noms des participants auxquels on a élaboré, le plus dur d'analyser, c'était de dégainer un défi, et ce défi qui a été dégainé, c'est celui d'améliorer la qualité des données du système d'information sanitaire des distils sanitaires de 2 et là, donc je suis le porteur de ce défi, C'est un défi, pratiquement le contexte, on était dans l'écriture, mais en réalité, je peux réellement vous le dire, même si ce n'est pas écrit, en réalité, au niveau du système sanitaire des 2 et là, la qualité des données, surtout dans l'exercice, l'exhaustivité des données, pose ainsi des problèmes, surtout à travers trois documents primaires, notamment les sources de pointage des supports, les rapports mensuels d'activité, et celui du DH2, qui est le support numérique auquel on rapporte les données. Carrément, il y a tout un écart considérable à plus de 10% des données dans ces districts, pratiquement. La qualité, réellement, par rapport à ces supports, reste vraiment adhésiée pour une meilleure prise d'adhésion. C'est vraiment ça, le contexte qui nous amène réellement à prendre ça comme un défi et avec un objectif d'aider à améliorer la qualité des données du système sanitaire des 2 et là. On est arrivé à ce niveau et on compte peut-être, au long de ces séances, déchaîner un peu le reste du document en fait. C'était ça. Merci. D'accord. Donc, du coup, Maury, pour être précis, vous avez commencé à partir d'un nouveau défi. Vous n'avez pas construit sur le défi d'hier. Le défi d'hier, on avait pratiquement fini avec la conception de ce défi qui a été porté par Voredi. D'accord. Donc, on est parti avec un nouveau défi, c'est le débat. D'accord. Très bien. Alors, on va se tourner vers peut-être Anna, Chris, Louis, qui ont circulé cette fois-ci dans les différentes salles pour écouter et observer. Avez-vous des remarques, des remarques initiales ou remarques préliminaires concernant soit cette présentation, soit de manière générale ? On veut quand même laisser une petite place pour les experts internationaux. Anna ? Oui. Quelques groupes ont continué avec le défi d'hier et ils sont très organisés et réfléchissent sur les défis, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Et je pense que c'était bien fait. Très bien. Merci. Anna, Louis ou Chris, est-ce que vous avez des remarques préliminaires ou d'entrées pour le groupe, pour les groupes ? Très bien. Alors, on va poursuivre. Merci à Maury Bengali. On va maintenant passer à Anissat. Alors, il y a deux Anissat et je crois que c'est François Anissat, à quoi Onana, qui va présenter. Allô, est-ce que vous parvenez à avoir mon micro ? Oui, par contre, votre volume est très faible. Est-ce que vous pouvez parler très fort ou rapprocher le micro ? Voilà, très bien. Là, c'est bon ? Oui, c'est mieux. D'accord, merci. Comme je le savais, c'est le groupe 5 et aujourd'hui, nous avons huit participants. Donc, moi, je n'ai pas mis. OK. Et j'ai également fait une capture d'écran de tout ce qui était présent. Et nous avons décidé de continuer avec le défi d'hier, celui dont le titre est l'absence de décentralisation des laboratoires au niveau des provinces de la RDC pour les analyses rapides des échantillons. Et ce défi est celui de Jean Bosco. Nous avons fait quelques petits retouches pour ce qui concernait le contexte parce qu'il fallait revoir le temps que nous avons revu un peu cette phrase qui parlait du temps de la collecte des échantillons à l'envoi de ces derniers laboratoires jusqu'au retour des résultats dans les provinces qui prenaient environ une semaine. Ce qui est bien au-delà des trois jours recommandés par l'OMS. Et puis, nous sommes immédiatement tombés au niveau de l'objectif spécifique. Nous avons gardé le même objectif. Nous avons discuté dessus, mais nous avons décidé de garder le même objectif, qui est celui de réduire le temps de rendu des résultats par la mise en place des laboratoires au niveau des provinces d'ici 2025. Et il y a une partie qui est très intéressante, la dernière qui est celle du partage des expériences par d'autres personnes. Nous avons Madame Tembois qui, pour elle, elle dit, pour ce qui concerne la mise en place des laboratoires en Guinée, pendant la période d'Ebola, il y avait un problème d'infrastructures, les routes qui n'étaient pas construites, les transports, ainsi de suite. Et ce qui a été fait pour améliorer l'acheminement des échantillons est le changement du moyen de transport, c'est-à-dire qu'ils ont opté pour le transport des échantillons par voie aérienne. Et à Nice, lui, il parle dans le contexte du Cameroun, déjà, il y a une première chose qui a été faite par l'État, c'est la formation des agents communautaires pour la collecte des échantillons au niveau de la communauté. Et il y a également des efforts non négligeables en termes de communication, avec la télévision, les affiches, c'est-à-dire pour l'éducation des communautés. Et on note également la mise en place dans certains laboratoires, laboratoires de référence, CNPS, Saint-Pasteur, des trop-puts pour réduire le temps de rendu des résultats. On peut également ajouter à cela la mise en place des tests de diagnostic rapides qu'utilisent les agents communautaires, c'est lorsqu'un cas est positif que son échantillon est envoyé au laboratoire pour confirmation. Enfin, il y a la mise en place d'un réseau de laboratoires, un laboratoire networking, qui joue un rôle dans la distribution des échantillons en fonction de la capacité de certains laboratoires. Et puis Emmanuel Kipambé, lui, il ajoute toujours dans le contexte de la RDC, au-delà de la décentralisation du laboratoire d'analyse des échantillons et de confirmation du diagnostic, on note l'appui au transport et l'expédition des échantillons qui est majoritairement assuré par l'OMS. Et l'engagement du gouvernement et la redévabilité restent très faits. Les activités de surveillance se sont suivantes du partenaire, dont une volonté politique et gouvernementale indispensable pour le renforcement de la surveillance des MF. Et on a terminé avec Norberge, on va terminer par là, il n'a pas fini. Il nous a dit effectivement, pour confiner le défi que Jean Bosco a présenté, qu'une étude a été menée dans quatre provinces de la RDC, il a cité les quatre provinces pour confiner effectivement ce discours. Et ils sont parvenus à certaines conclusions. Donc, je crois que lors de la prochaine classe, on va devoir compléter les autres éléments de ce rapport. Merci. Merci. Alors, je trouve cette méthode très intéressante d'avoir lié à chaque personne qui apporte et l'expérience qu'elle a apportée. Alors, évidemment, je pense que Charlotte a dû poster l'appel aux autres apprenants pour commenter, réagir, réfléchir par rapport à ces deux premières présentations. Et il y a donc Nobila Albert-Ouedraogo qui dit, peut-on nous éclairer sur la formulation d'un défi ? On le formule comme un objectif, améliorer la qualité des données ou sous forme d'insuffisance, absence d'eux ? Alors, non, il y a le défi et il y a l'objectif. Vous trouverez donc, je vous renvoie à la grille critériée qui précise bien ce qui doit s'inscrire dans le cadre d'un défi. Pour ensuite, par rapport à ce défi, quel est l'objectif que vous souhaitez vous fixer ? Je note aussi, et cela fait plaisir de voir les félicitations et les bravos des collègues, donc Emmanuel Kibambé et Pichu Loussica pour les présentations. Donc, comme je l'ai dit, dans le cadre de la prochaine étape du développement de votre plan d'action, votre solidarité va être d'une importance capitale, car si elle est défaillante, eh bien, non seulement vous, vous vous retrouvez en difficulté, mais même si vous faites tout bien, donc si vous êtes le parfait élève, si vos collègues ne suivent pas, eh bien, vous pouvez vous retrouver, vous également, en difficulté. Donc, c'est l'enjeu de la revue par les pairs qui débutera, donc, jeudi soir à partir de minuit. Voilà, donc, je ne vois pas de main levée, je vois d'autres félicitations. Très bien, on va poursuivre maintenant avec le groupe 2, sauf si Anna Minta ou ses collègues souhaitent réagir, commenter cette présentation. Oui, bien fait, ce groupe discute d'un défi avec le laboratoire, et la confirmation en laboratoire est très importante dans la stratégie de surveillance, parce que nous avons besoin d'une confirmation en laboratoire pour confirmer la plupart des cas sous surveillance. Alors, c'est un gros problème. Il est bon que les expériences rapportées soient liées aux autres objectifs et principes, tels que l'amélioration de la main-d'oeuvre et la collaboration. Un objectif dont nous n'avons pas beaucoup parlé est celui des recherches opérationnelles, et il y a un membre des groupes qui parle de ça au RDC, et je voudrais écouter plus peut-être maintenant ou plus tard. Merci. Très bien, merci Anna. Alors, Imad Bela Arahidya, j'essaie de ne pas écorcher votre nom, donc a déjà lancé sa présentation. On vous écoute. Est-ce que vous pouvez agrandir la largeur de la taille, je crois, sous affichage ? Vous allez trouver la possibilité pour élargir la page. On vous écoute. Merci. Est-ce que c'est visible ? Oui, tout à fait. Là, c'est beaucoup mieux. Oui, merci. Excellent, merci beaucoup. Donc, avant de commencer, je tiens à remercier les membres de mon groupe. C'est les mêmes personnes avec un ajout de l'expertise qui nous a accompagnés. Mais juste un petit signalement, on ne se plaint pas dans notre groupe, mais on n'a pas de femmes. Prière de respecter l'approche genre et de nous adjoindre d'une expertise féminine pour avoir sa touche dans cette production. Donc, nous avons maintenu le même défi qu'hier de M. Dadou, et nous avons essayé d'apporter encore de la réflexion dans le sens d'améliorer la partie contexte. Donc, nous avons essayé d'ajouter quelques réflexions dans ce sens. Puis, nous avons organisé les forces, les points à améliorer, les opportunités et les menaces par domaine. Donc, on ne les avait pas hier de façon organisée. Nous les avons maintenant pour ce qui est de la main-d'oeuvre, le laboratoire, le système d'information, la recherche appliquée et puis le financement durable. Pour ce qui est de l'objectif spécifique, nous avons maintenu le même objectif. Donc, c'est de renforcer les capacités, les connaissances des acteurs impliqués dans les activités de surveillance des MEDS. Et les expériences partagées, les mêmes, puis quelques améliorations dans les actions concrètes. Donc, bref, pour donner le temps aux autres amis. Merci beaucoup. Merci, Ima, de commentaires ou réactions d'autres apprenants, de collègues, confrères ou consoeurs à ce que vous venez d'énoncer de manière très concise. Ou alors, commentaires d'Anna Minta. Que faut-il retenir ? Que retenez-vous de cette présentation ? Mais pendant ce temps-là, le groupe 3, donc, KOKU, IRMECP, va donc se présenter, se préparer à présenter. Mais d'abord, Anna Minta, commentaire ou réaction par rapport à celui-ci ? Oui, bien fait. Ce groupe décrit le défi lié à la capacité de la main-d'oeuvre. Et le défi spécifique ici était le manque de connaissances. Donc, la solution pourrait être la formation. Alors, c'est bien de réfléchir à quel est le défi spécifique pour l'objectif. Merci. Merci, Anna. Alors, maintenant, place à KOKU, IRMECP. On vous écoute pour le groupe 3. Merci. J'espère que mon écran est bien partagé. Tout à fait, oui. OK. Voilà, donc, nous avons travaillé au groupe 3. Nous étions 11 hier. Les mêmes personnes se sont retrouvées encore. Moi, je suis le rapporteur. Le modérateur était mon mandou pour vos soirées. Nous avons travaillé sur le défi qui est la collecte systématique et la transmission contre des échantillons et des sites de prélèvement vers les laboratoires de confirmation Bukina Faso. Ce défi nous vient de Youssouf Saradogo. Alors, vous avez fait une petite description du défi. La confirmation laboratoire est indispensable pour une prise de décision. Mais le circuit de transmission connaît assez de difficultés, tant au niveau des sites de prélèvement qu'au niveau des laboratoires. Et donc, dans les détails, nous avons mis comme opportunité la contractualisation du transport des échantillons avec la poste. On vous écoute. Vous avez un souci, Coco? J'ai un petit souci, voilà, c'est bon maintenant, je pense. Au niveau de la MEDE, nous avons évoqué comme opportunité la contractualisation du transport et des échantillons avec la poste. Comme faiblesse, il y a un manque de MEDE qualifié au niveau opérationnel pour les prélèvements. La méconnaissance du délai de transmission des échantillons par les prestataires, la non-maîtrise des outils de collecte des données et de la définition des cas, la démotivation du personnel suite au non-payement de la motivation financière prévue pour des précédents prélèvements. Et il y a également une insuffisance de moyens de fonctionnement du personnel chargé de la collecte sur le terrain. Comme menace, nous avons évoqué l'insécurité. Au laboratoire, au Burkina, il y a, on note l'existence des laboratoires nationaux de référence qui sont en nombre de cas. Mais la faiblesse, c'est qu'on note une non-disponibilité sous place des laboratoires pour la confirmation. Il faut 48 heures au minimum pour avoir accès aux laboratoires de référence. Au niveau du système d'information, la force est pour qu'il existe des formulaires standards pour la notification des cas, la disponibilité du district 2 qui est fonctionnel, et l'existence dans chaque district d'un point pour qu'elle chargée de surveillance des mails. La faiblesse, c'est la non-maîtrise du circuit de transmission des données et des échantillons. Il y a la multiplicité également des systèmes de notification, la sous-notification des cas par les acteurs, notamment les prestataires et les acteurs communiqués. Au niveau de la recherche, nous disons qu'il y a un manque de financement pour la mise en place des projets de recherche-action, ou un manque de financement durable, comme faiblesse, et un manque d'appropriation des projets de surveillance des mails par l'État. L'objectif spécifique pour nous était d'améliorer la collecte systématique et la transmission de fonds de gestion des sites de prélèvements vers les laboratoires au Moukina Faso en 2023. L'expérience qui a été partagée au Guinée, le système de remboursement des prestataires ayant convoyé les prélèvements marche très bien, donc elle a partagé cette expérience avec nous. Et la formation continue des acteurs pour leur mise à niveau, pour résoudre certains problèmes liés au personnel. Et donc on a beaucoup, les expériences nous ont beaucoup parlé de la formation sur le site. Une équipe se déplace au niveau central pour le site, pour donc former, pour faire la remise à niveau des prestataires. Et également la participation de la communauté dans l'acheminement des échantillons. Comme action complète, les actions qui ont été proposées, c'est de former les acteurs sur la collecte, l'acheminement et le délai de transmission, permettre aux acteurs péritéistes de notifier directement les cartes sur le DHS-2 et encourager la mobilisation des ressources vocales en inscrivant donc ces activités de surveillance des mails dans les plans d'action des formations sanitaires. Également mobiliser les ressources pour la disponibilité permanente des réactifs au niveau des laboratoires de recherche. Voilà un peu ce que nous avons pu élaborer. Je vous remercie. Merci donc au groupe 3 et à Koku Ayamakpe en tant que rapporteur. Alors Chris Moril voulait revenir sur certains points. Je lui demande donc de prendre la parole, pas forcément en rapport avec cette dernière présentation, mais des points sans doute importants. Merci, Préda. Toujours un bon approche, etc. Je remarquais que, bien sûr, comme Anna a dit, la formation est très importante, mais ce n'est pas seulement une formation, mais d'essayer de planifier les petites, si c'est une formation ou un atelier virtuel ou quelque chose pour renforcer la connaissance des opérations, des définitions d'État et des autres choses techniques pour les gens qui sont responsables pour leur surveillance, pour faire de la surveillance. Et pour cette présentation que vient de se passer, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs points à faire pour améliorer la situation. Donc, l'engagement de la communauté, la formation, etc. Donc, c'est toujours une bonne idée de réfléchir un peu sur les différents types de solutions qui peuvent être en place pour répondre à un challenge. Donc, encore bien. Merci. Merci, Chris. Il y a également dans le chat, donc dans le dialogue en direct, des félicitations de Wank Paou Yare Gmakouva, qui dit « Coucou, brillante présentation des travaux du groupe ». Donc, de nouveau, cette solidarité, faites-la. Voilà, il faut qu'elle vive parce qu'elle va être la clé du succès pour tous les apprenants qui iront jusqu'au plan d'action concret. Alors, Alpha Oumar Mansare, c'est à vous pour présenter les travaux du groupe 10. Il nous reste donc trois minutes. Donc, ce sera la dernière présentation. Soyez brefs, soyez concis, parce qu'après, on va repartir pour la dernière et l'ultime séance Hitch de Travail en Petit Groupe. On vous écoute. Bonjour à tous. Je me porte, je porte l'honneur de vous présenter le travail du groupe 10. Et je précise que nous avons eu de nouvelles personnes dont on n'a pas eu le temps d'écrire leur nom ici. C'est une chose qui sera faite bien dès après cette présentation. Bon, nous avons continué sur le même défi d'hier, qui est le prélèvement, la conservation et le transport de la zone de prélèvement jusqu'au niveau central. Et la propriétaire de ce défi, c'est Adyaratou de la RPC. Bon, nous avons dit nécessaire de faire un petit résumé du contexte. Donc, je ne vais pas dire ici tout de suite là. Donc, pour ce qui concerne les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces que nous avons trouvées par rapport à ces différentes thématiques, si nous prenons ici la main d'œuvre, comme force, nous avons la disponibilité de la main d'œuvre et les faiblesses liées à la main d'œuvre et le personnel insuffisamment formé. Donc, comme opportunité, nous avons l'appui des partenaires techniques et financiers et la menace liée à cette catégorie est l'insécurité. Pour ce qui concerne le laboratoire, nous avons comme force l'existence de laboratoires de référence, l'existence des agents formés, les biologistes, les techniciens du laboratoire, l'existence des réactifs et l'existence des kits de prélèvement. Comme faiblesse liée au laboratoire, nous avons le néanmoins inexistants de laboratoires de référence, le retard dans l'envoi des prélèvements au laboratoire et la faiblesse dans la gestion des stocks. Opportunité, nous avons le partenariat avec d'autres laboratoires, le partenariat avec le transport routier pour le transport des gestions. Bon, ça nous a été souligné ici qu'on, parfois, les transporteurs, les chauffeurs utilisent. Nous passons par les transports en commun pour faire parvenir nos gestions au niveau central. Donc, comme menace liée au laboratoire, nous avons la qualité des routes qui peut abîmer les gestions, le dysfonctionnement des appareils du laboratoire, nous avons l'absence de réactifs, le retrait des partenaires techniques et financiers qui peuvent être aussi une menace liée au laboratoire. Donc, nous avons... OK. Nous avons la main d'œuvre existante, existante, nous avons les assiettes de santé communautaire, le personnel de santé et les points de co-surveillance. Le laboratoire. OK. C'est bon. Comme l'objectif spécifique lié à ces défis, nous avons amélioré la qualité de prélèvement, la conservation et le transport des essentielles biologiques. Quelles sont les expériences de remettre en place ? Désolé, Alfaoumar Mansaré, vous avez dépassé déjà de deux minutes le temps imparti. J'apprécie votre travail. Malheureusement, on n'aura pas le temps pour faire un retour. Donc, résumer l'essentiel. Et après, on va repartir pour une dernière séance. Et après cette séance, on aura de nouveau la restitution des groupes et de discussion. Donc, merci de conclure. Bon, comme action concrète, nous avons ici... Bon, nous sollicitons de mettre en place la logistique inverse, faire un plaidoyer auprès de la hiérarchie et des partenaires pour l'acquisition des équipements, de la chaîne de froid et le matériel de prélèvement. Je vous remercie. Merci à vous.